Les Calanques n'avaient sûrement aucun secret pour lui, mais c'est l'arrière-pays marseillais qu'il a passionnément décrit dans ses œuvres. Marcel Pagnol est sans doute le meilleur ambassadeur du charme provençal. Des collines odorantes à la petite ville d'Aubagne, c'est son portrait que vous allez nous dresser maintenant, Laura. Un poète, un écrivain, un cinéaste. Avant d'être tout ça, Marcel Pagnol, c'est quand même la personne qui parle le mieux de la Provence, qui parle le mieux de cette ville fantastique qu'est Marseille. J'ai eu l'immense honneur, Stéphane, de dresser son portrait. Eh bien, j'entends déjà les cigales. Eh bien, je vous suis pour parler de Marcel Pagnol. Regardez. Le plus grand mérite de la poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Cette phrase est signée Marcel Pagnol, lui qui savait si bien jouer avec les mots dans ses œuvres littéraires ou cinématographiques. Comment évoquer cet amoureux de la Provence sans se rendre ici, sur le vieux port de Marseille, où j'ai donné rendez-vous au petit-fils de Marcel. Nicolas Pagnol, bonjour. Bonjour, Laura. Je vous ai donné rendez-vous dans le bar de la Marine, évidemment, à Marseille, pour une raison très simple. C'est parce que nous sommes dans le décor du premier film à succès du cinéma parlant, et il est signé votre grand-père. Marcel Pagnol et Alexander Corda, parce que c'est Corda qui a appris à Marseille à faire du cinéma. Corda faisait du cinéma muet, mais Pagnol savait faire parler les comédiens parce qu'il venait du théâtre. C'est une révolution pour l'époque, parce que premièrement, on parle de Marseille, mais Marseille, c'est très loin de Paris, en 1931. Il n'y a pas encore les congés payés, donc c'est une bouffée d'oxygène, presque d'exotisme pour les Parisiens. C'est avec les films Marius, puis Fanny et César, rebaptisés la trilogie marseillaise, que Pagnol fait découvrir son vieux port, ses marchés aux poissons, l'accent des sudistes, et ses parties de cartes si chères à son cœur. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César, tu me fends le cœur. Tu me prends pour un imbécile, tu l'indices, il nous prend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur par le... Tiens, tiens, les voilà tes cartes, hypocrite, tricheur, je ne joue pas avec un grec. Le rapport que Marcel entretient avec Caprovence, c'est un rapport fusionnel comme celui d'un artiste de Samuse. Ce petit territoire est intéressantement lié à la découverte de sa vie, de la vie. C'est une source d'inspiration inépuisable chez lui. Mais il est... Le vieux port aussi, Marseille aussi. Je pense que Marcel est provençal de par son attachement aux collines, et il est latin de par son attachement aux vieux port. Nicolas entraîne à Marcel, ses amours, ses collines. Allons-y, un petit jus de soleil comme on dit, ça lui va très bien je trouve. Pour remonter le cours de l'histoire de Pagnol, il faut se rendre à quelques kilomètres de Marseille. Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le Gard-la-Ban, couronnée de chèvres au temps des derniers chevriers. C'est ainsi que Marcel Pagnol définit la ville qu'il accueille, le 28 février 1895. Voilà, nous sommes dans l'appartement de la famille Pagnol, qui se trouvait au troisième étage de cet immeuble bourgeois. Un modeste appartement, vous voyez, en trois parties. Donc là, l'espace chambre. L'espace chambre. Il est rentré carrément dans la chambre à coucher. On sait que le père de Marcel Pagnol était instituteur, sa mère couturière. Est-ce que ce petit garçon a eu une enfance heureuse ? Bien sûr qu'il a eu une enfance heureuse, parce qu'il était bien encadré par deux parents aimants. Le papa instituteur qui était toujours derrière lui, pour essayer de l'instruire le plus possible. Il était toujours en train de lui poser des questions, de lui raconter des choses. Voilà. Bien là, nous pénétrons dans la pièce à vivre. La pièce à vivre, bien, avec tout ce qu'on y mangeait, on y créait, puisque Augustine cousait dans cette pièce. Alors après, vous voyez, elle réalisait également les petits costumes marais. C'est tenu. Donc c'est ce que Marcel portait quand il allait à l'école. Oui, avec ses petits camarades, c'était le costume traditionnel du petit écolier. C'est avec sa mère bien-aimée, son père, son petit frère Paul et sa petite sœur Germaine, que Marcel Pagnol va vivre les années les plus marquantes de sa vie, au début des années 1900. Non loin de là, dans le village de la Treille, au pied des reliefs de la Provence. C'était une villa dans la colline, juste au bord d'un désert de Garrigue, qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. C'est ainsi que Marcel Pagnol définit la villa de ses vacances, source de son inspiration. C'est avec Joseph, l'un des guides touristiques de la ville et passionné de Marcel Pagnol, que je découvre un peu plus l'attachement que l'écrivain portait à cet univers. Voilà, vous arrivez donc à la Bastide Neuve des vacances, enfin, ce qu'il en reste. C'est là que Marcel Pagnol a passé toutes ses vacances, de 1904 à 1910. Comment vous expliquez qu'il est passé des si bons moments ici, dans cette Bastide de vacances ? Chaque fois qu'il venait là, c'était pour lui le bonheur. Ce sud, c'était la liberté, c'était les murs de la cour d'école qui tombaient, c'était la nature. Vous vous rendez compte, tout ce massif qui fait presque 8000 hectares. C'est grand pour des jambes d'enfants, mais c'est petit pour la notoriété que ça. Des massifs que Marcel Pagnol explore avec son ami paysan, Lily. Grâce à lui, il va découvrir un monde qui lui est totalement inconnu. Qu'est-ce qu'il y faisait pendant ses vacances, concrètement, Marcel ? Vous savez, souvent, très souvent, il allait avec Lily. Lily, dans les collines, il partait pour la journée. Il posait des pièges et il lui apprenait la faune, la flore, la vie pastorale, la vie paysanne. Il lui apprenait tout ça. Marcel connaissait tout exactement comme Lily. Il lui avait tout transmis. Est-ce que, selon vous, les souvenirs d'enfance qu'il a eus dans cette vie-là, ça a contribué à sa construction intellectuelle ? Le bonheur qu'il avait en famille, d'être en famille, de partir avec son petit copain dans la nature, tout ça, ça a construit Marcel. L'air était calme et dépuissante aux odeurs de la colline, comme une invisible fumée remplissait le fond du ravin. Soudain, au détour d'un chemin, j'aperçus la Bastille de Neuve, l'asile des vacances. Sitôt que je la vis, je sens qu'il naîtra en moi un amour qui allait durer toute une vie. Vous voyez d'un ensemble à travers tout ça, ce bonheur qu'il avait de venir ici. Ce n'est que quelques années plus tard que ce berceau de souvenirs va le guider vers sa voix. Celle de l'écriture de pièces de théâtre au milieu des années 20, puis du cinéma à partir de 1931. C'est avec Edmond, le directeur de l'Office du tourisme d'Aubagne, que je pars traverser ces célèbres collines, voyant apparaître devant nous les vestiges de l'un des premiers films tournés par Marcel Pagnol, il y a plus de 80 ans, Angèle. Alors Edmond, on est en 1934, les précieuses collines de Pagnol deviennent un décor de cinéma. Personne n'en avait tourné en décor nature, n'avait osé aller dans la nature pour tourner. Le cinéma, ça faisait en studio. D'ailleurs, on a souvent reproché d'être du cinéma, du théâtre, parler le cinéma d'Aubagne. Là, c'est dehors, c'est une révolution. Donc là, on est dans le décor du film. Là, on est vraiment, on est devant l'entrée de la ferme. Et justement, pour avoir de la place, parce que les caméras de l'époque étaient énormes, avec plein de fils et tout, il fait faire un trou, il fait passer sa caméra pour que ne sortent que les objectifs, et il va avoir de la place pour manœuvrer plus facilement. Quel regard, vous, vous avez en tant que Provençal sur la carrière de Marcel Pagnol ? On ne peut pas ne pas être ravi, enthousiaste même. Et moi, j'ai accompagné pendant 15 ans dans les collines. Croyez-moi, j'étais fier de raconter Pagnol. Parce que ça tombait un peu sur moi aussi. Ça me permettait, grâce à lui, de parler de cette Provence. Moins bien que lui, quand même. Les succès s'enchaînent. Topaz, Angèle, la femme du boulanger, la fille du puisatier, et la liste est longue. La folie des grandeurs s'empare alors du cinéaste. Il veut créer, sous le soleil de sa Provence, la cité du cinéma. Valérie, bonjour. Bonjour Laura, bienvenue au château de la Buzine, au fameux château de Marcel Pagnol. Alors, en 1941, il devient propriétaire de ce château. Pourquoi ? En 1941, Marcel Pagnol est un cinéaste de renom. Il tourne beaucoup dans la région et il veut créer un Hollywood provençal. Donc, ici. Et donc, via un intermédiaire, il va acheter ce domaine pour en faire un lieu de tournage où il va pouvoir installer ses équipes. Malheureusement, on est en 1941, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce projet ne pourra malheureusement pas se faire, puisque le château va être réquisitionné, va être détruit en partie. Et c'est à l'état de ruine, en fait, qu'il sera ensuite rendu. Mais ce que le cinéaste ignore lorsqu'il achète ce domaine, c'est qu'il connaît déjà ce château. Car lorsqu'il partait en vacances en famille dans leur maison de campagne, il passait discrètement à pied devant cette propriété privée pour gagner du temps sur le trajet. Ce château va devenir le célèbre château de ma mère que Marcel racontera dans ses mémoires. Lorsqu'il va revenir sur le site, il va être à ce moment-là frappé par tous ses souvenirs qui vont lui revenir. Et là, il va revoir justement sa maman et tous ses bons moments de ses souvenirs d'enfance. Son projet de cité du cinéma avorté, Marcel Pagnol continuera à réaliser des films emblématiques comme Manon des sources et Hugolin, où là encore les collines sont ses meilleurs alliés. Son oeuvre se compose de 35 films, 24 livres et 13 pièces de théâtre. Apogé de sa carrière, il entre à l'Académie française à l'âge de 51 ans. En 1974, Pagnol tire sa révérence, enterré bien évidemment sous le soleil de sa Provence. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. C'est avec ses indémodables expressions que Marcel Pagnol reste l'un des plus grands écrivains et cinéastes du XXe siècle. Et bien voilà, Laura, vous êtes replongée dans les romans de votre enfance ? Dans les romans et dans les films, puisqu'on a évidemment la chance d'avoir sur le plateau Philippe Colleur qui a interprété Joseph, le papa de Marcel dans les films d'Yves Robert. D'ailleurs, j'avais une question pour vous. Marcel Pagnol disait que s'il était peintre, il aurait été portraitiste. Est-ce que vous, dans les scénarios justement de La gloire de mon père et du château de ma mère, vous avez senti cet amour des mots et cette justesse qu'a Marcel Pagnol pour décrire les gens ? Quand on m'a proposé le film, j'étais méfiant parce que je pensais que ces livres qui avaient bercé mon enfance étaient inadaptables, quoi, que ce n'était pas possible. Et quand j'ai lu le scénario, qui était un scénario d'Yves Robert et de Jérôme Tonnerre, j'ai retrouvé, j'ai eu une remontée, mais vraiment psychanalytique et proustienne. J'ai retrouvé l'émotion que j'avais quand j'étais enfant et que je lisais ces livres. Ils ont réussi l'impossible, c'est-à-dire adapter l'histoire du bonheur. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et j'ai dit toujours qu'il y a deux enfances pour les gens, les petits provençaux et les petites provençales. Il y a la leur et il y a celle de Pagnol. Et on ne sait pas très bien laquelle est la plus vraie. Mais on se reconnaît dans l'œuvre de Pagnol. On sent qu'il a été inspiré par la Provence. Je crois qu'il a vraiment incarné, inspiré, décrit et fait vivre l'âme provençale. Mais c'était à la fois plein d'admiration, il y avait quelque chose de mélancolique aussi. Vous le ressentez, vous... C'est sûr. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une parenté entre l'enfance telle que Proust l'a décrit dans La recherche du temps perdu, qui est souvent très amusant, très drôle, contrairement à ce qu'on peut penser, et le regard d'enfant que Pagnol décrit dans les souvenirs d'enfance. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous, Philippe Caubert. C'est deux versions de La gloire de mon père et du château de ma mère en bande dessinée. J'espère que ça va vous replonger dans les films que vous avez magnifiquement joués. Merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir. Ce qui est incroyable, Laura, c'est que l'œuvre de Pagnol continue à vivre et à produire. On voit Daniel Auteuil, tant d'autres. C'est un exemple pour les contemporains et je vous avoue que ça ne m'étonne pas trop, puisque moi, je suis assez admirative de l'œuvre de Marcel Pagnol. À Aubagne, il y a énormément d'endroits qui rappellent Marcel Pagnol. Heureusement, c'est bien. Les touristes du monde entier viennent justement dans cette région pour découvrir la ville de Marcel Pagnol. Il y a des circuits, Marcel Pagnol. Il y a des circuits, effectivement, qui sont effectivement de plusieurs kilomètres, des circuits de rando. On revient à la randonnée. Ce qui est incroyable, moi, ce qui me frappe, c'est que vous nous avez montré des collines, là. Oui. Ces collines, elles sont intactes. Les collines, elles sont intactes et elles appartiennent encore à la famille Pagnol, qui donne l'autorisation à la ville d'Aubagne d'exploiter ces circuits touristiques afin justement d'aller sur les lieux de tournage, comme je vous ai montré avec la ferme d'Angèle, mais aussi dans la grotte de Manon-des-Sources. Il y a vraiment tout un parcours qui est mis en place. Ça va de 5 à 15 kilomètres. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est extrêmement... C'est incroyable de voir un auteur comme Marcel Pagnol, académicien, enfin, voilà, un génie, il faut le dire. Comme il a été cinéaste, il a fait de Marseille aussi une ville du cinéma. Oui, oui, bien sûr. L'exemple, moi, qui me paraît le plus juste, c'est Chaplin. Il a réussi à Marseille. Ce que Chaplin a réussi à Hollywood, c'est-à-dire à véritablement être maître, maître d'oeuvre de la fabrication des films du début jusqu'à la fin, jusqu'à la distribution. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette oeuvre si particulière, si vraiment, qui est complètement intime, qui est un petit bar et atteint une dimension... Une résonance incroyable. Elle est universelle, elle parle à tout le monde. Les Américains comprennent, c'est un des rares films qui ont eu des succès aux Etats-Unis. C'est incroyable. D'ailleurs, les films ont été rachetés aux Etats-Unis, là... Croque-Jean de Florett, c'est l'un des plus grands succès internationaux. Bien sûr, mais encore César, Mario, Céphanie sont encore joués aux Etats-Unis aujourd'hui et c'est extrêmement apprécié. Moi, j'aime bien... J'aimerais qu'on conclue sur cette phrase de Marcel Pagnol. À Marseille, je suis toujours enfant. À Paris, je suis vieux. Est-ce que vous qui jouez en ce moment à Paris, mais qui êtes marseillais, est-ce que vous ressentez la même chose, Philippe Coubert ? Écoutez, Pagnol a écrit ses souvenirs d'enfance. Il avait 60 ans et un peu plus. Et ça aussi, c'est très intéressant de voir qu'il a fallu qu'il atteigne cet âge-là pour retrouver l'enfance et replonger. Il se trouve que j'ai 66 ans, donc comme je joue sur la scène, je ne suis pas Pagnol, hélas, mais comme je joue sur la scène de mon enfance et de mon adolescence marseillaise, je pense souvent à Pagnol qui a un effet dû atteindre cet âge-là pour retrouver l'enfance. Et c'est une loi, je trouve, qu'il faudrait généraliser. Mais plus on avance dans l'âge et plus on a tendance à mieux comprendre Pagnol.